Les débuts de l'informatique, les premiers micro-ordinateurs datent des années 80 ? Oui, mais il y avait des ordinateurs avant les micros. Bon alors les années 60 ? On peut remonter encore, jusqu'à la seconde guerre mondiale. Mais l'invention de l'ordinateur n'a pas surgi du néant. C'est au contraire une étape logique permise par la technique dans la longue relation que l'homme a eue avec les nombres et le calcul. Je crois que tout commence avec des cailloux d'ailleurs. Oui, c'est l'origine latine du mot calcul que l'on retrouve dans nos calculs rénaux. Dans les siècles et les millénaires qui ont précédé notre ère, l'homme va compter sur ses doigts, avec des cailloux qui donneront naissance plus tard au bouillier, et sur des tablettes d'argile qui vont porter des chiffres et des tables arithmétiques. Et faire du calcul, c'est faire des mathématiques ? Pas forcément. Les civilisations du Proche-Orient cherchaient surtout à résoudre des problèmes concrets par le calcul. Permettre le commerce, développer une administration fiscale, voire établir des prédictions astrologiques pour lesquelles il faut la position des astres. Ce sont véritablement les Grecs qui lanceront les mathématiques modernes en étudiant les propriétés des nombres pour elles-mêmes. Mais, non content d'avoir développé la théorie, ils sont aussi à l'origine des premiers algorithmes, ces suites d'opérations permettant de calculer un résultat. Algorithme, pas très grec comme nom. Non, bien sûr. Cela ne s'appelait pas ainsi à leur époque. Le mot vient de la latinisation du nom du mathématicien persan Al-Khavarizmi, qui au XIXe siècle a développé ces concepts et démarré l'algèbre dans ses ouvrages. Algèbre, zéro et chiffre sont aussi des mots d'origine arabe, d'ailleurs. A partir de cette époque, c'est l'ère culturelle arabophone qui est le foyer de recherche en mathématiques. Les chiffres arabo-indiens s'y diffuseront, puis seront introduits en Europe par le parc Sylvestre II ou Fibonacci. La numérotation positionnelle va alors progressivement supplanter les anciens systèmes en simplifiant les calculs. Calculs qui se font toujours à la main. Oui. Le bouillier et la bac, comme le papier et le crayon d'ailleurs, ne sont que des ailes, des supports. Et c'est bien l'utilisateur qui pose les opérations, additionne et reporte les retenus. En revanche, la technologie se perfectionne. A la fin du XIIIe siècle, les premières horloges donnent naissance à une nouvelle industrie, la mécanique de précision, créant les possibilités de matériel des futures machines à calculer. Mais au fond, pourquoi inventer une machine à calculer ? A partir de la Renaissance, deux profonds mouvements historiques déclenchent l'accroissement de la demande en matière de calcul et de traitement de l'information. La révolution scientifique et industrielle, ainsi que la formation des états modernes. La mathématisation progressive des sciences, à partir de Galilée, fait des savants et des ingénieurs d'insatiables utilisateurs de calculs. La demande vient de l'astronomie, des sciences liées à la navigation, de la balistique, de l'hydraulique, de la mécanique, entre autres. Et pourtant, la première machine à calculer va servir à l'administration fiscale. Oui, effectivement. La première machine fonctionnelle est conçue dans les années 1640 par Blaise Pascal pour aider son père, receveur des impôts d'une administration royale en plein développement. Mais pourquoi est-ce si compliqué de développer une calculatrice ? Le problème crucial de la mécanisation du calcul est celui du report des retenues et surtout de sa propagation éventuelle sur plusieurs chiffres. Pascal l'a résolu en inventant un dispositif suffisamment fiable pour que sa machine soit utilisable. C'est ce mécanisme qui sépare les simples instruments d'aide au calcul, comme le boulier, des machines qui vont automatiquement effectuer toutes aux parties de l'opération arithmétique. Et à partir de ce moment-là, c'est la révolution numérique, alors ? La Pascaline est une super machine, dont il existe encore quelques exemplaires dans le monde, comme ici, au Musée des Arts et Métiers. D'autres modèles fonctionnels de machines à calculer seront mis au point tout au long du XVIIIe siècle, mais resteront des curiosités de salon sans développement commercial. Cela en raison du prix et de leur fiabilité douteuse, dû à l'imprécision des techniques de fabrication de l'époque et à la quasi-inexistence d'une demande solvable pour de telles machines. Alors finalement, ça démarre quand ? En 1851, dans une France qui se modernise, Thomas de Colmar présente son nouvel arithmomètre au public. C'est le début d'une grande résuite commerciale lançant l'industrie des machines à calculer. D'innombrables modèles mécaniques seront inventés ensuite, pendant plus d'un siècle, à manivelle puis à clavier, bénéficiant de l'électrification à partir de 1890. Les plus répandus coexisteront avec les premières générations d'ordinateurs et ne seront définitivement supplantés que par les calculatrices numériques et électroniques de poche dans les années 1970. Nous arrivons peu à peu au XXe siècle, et pour l'instant, toujours pas d'ordinateurs. Patience, ça sera pour la prochaine capsule ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada